Aujourd'hui, les radicaux de gauche au gouvernement, c'est surtout symbolique. Le PRG, c'est le dernier parti politique allié visible des socialistes. Les écologistes sont partis, vous le savez, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon aussi. Et François Hollande est bien content, pour ne pas avoir une équipe monocolore, de pouvoir compter sur Thierry Braillard au sport, Sylvia Pinel au logement, Annick Girardin à la coopération. Ce sont trois radicaux, quasiment invisibles, inconnus, c'est vrai. Parce qu'on leur a confié des postes essentiellement techniques. Le poids politique des radicaux, on le mesure plutôt à l'Assemblée. Ils sont dix députés, PRG, c'est peu. Mais quand on sait que le dernier vote de confiance de Manuel Valls a été très serré, il l'a obtenu avec seulement 25 voix d'avance, eh bien on se dit que sans le PRG, le gouvernement n'aurait quasiment plus de réserve de voix et que Manuel Valls ne serait plus à l'abri d'un accident, notamment sur le budget qui arrive. Le PRG, c'est un parti essentiellement d'élus locaux, très attachés au département. Et c'est pour ça qu'il demande à François Hollande, en échange de leur participation au gouvernement, de maintenir au moins 54 conseils départementaux, 54 départements. Jean-Michel Baillet, leur patron, a été humilié aux dernières élections sénatoriales. Et souvent, on le voit brandir la menace de sortir les ministres du gouvernement. C'est déjà arrivé quatre fois cette menace en trois mois, mais cette fois c'est du sérieux. C'est un ultimatum qui court jusqu'à vendredi et faute d'accords sur la politique familiale, la fiscalité et la réforme territoriale, alors le PRG ira au clash. Ça ne veut pas forcément dire un divorce dans la majorité, car vous avez encore beaucoup de députés radicaux qui sont en phase avec la ligne de Manuel Valls.